Toujours beaucoup sur Franceir, vous le savez, sur Franceir.com, sur Franceir TV, avec beaucoup de reportages, parfois assez loufoques, parfois avec beaucoup de fonds. Mais en tout cas, on voyage beaucoup. Donc là, on a évoqué l'Australie. Maintenant, je vous propose, on vous propose d'évoquer les Etats-Unis. Qu'est-ce qui se passe chez les Ricains ? On a une invitée de marque qui va nous en parler tout de suite. Criquette. Bonsoir. Merci de nous rejoindre au cours de cette soirée festive, très sympathique. Oui, très sympathique. Beaucoup d'ambiance. Énormément d'ambiance. Beaucoup de monde. Beaucoup de monde dans les Haran. C'est le but recherché. Demain, le Haran est aussi ouvert demain. Et aux visiteurs. On viendra voir notamment la dernière recrue qui fait l'actualité, Motivator. Oui, bien sûr. Il vous plaît beaucoup, j'imagine. Oui, il nous plaît énormément. Et puis, il est vraiment dans l'actualité. Parce qu'il a eu la très bonne Jument, qui était la meilleure poulice de trois ans en Europe. Il a des deux ans assez prometteurs, d'après ce que je peux entendre, chez mes confrères. Jusqu'ici, tout va bien. Pour le moment, tout va bien. Cricket, on a besoin de vos lumières. On a besoin de votre analyse. Parce que dans ce monde de l'élevage, qui est un commerce international avéré depuis des dizaines d'années, on a l'impression que les Etats-Unis n'ont plus la même place, la même position, le même rôle capital. Est-ce que c'est une impression ? Est-ce que les Etats-Unis ne sont plus aussi présents en Europe qu'ils l'ont été parce qu'ils ne font plus vraiment rêver ou qu'on a tellement copié ce qu'ils faisaient que finalement, on n'a plus besoin d'eux ? Qu'est-ce qui se passe ? Quel est votre analyse ? Quel est votre point de vue ? Non, je pense que tout le monde a besoin de tout le monde. L'Amérique, c'est un très grand pays qui suffit sûrement à lui-même. Mais les Américains ont un petit peu délaissé la France. C'est vrai que dans le temps, à l'époque de mon père, par exemple, il y avait énormément d'échanges de chevaux entre l'Amérique et la France. En tout cas, des talons, puisque nous, on a de très bons étalons qui sont partis de France pour aller aux Etats-Unis. Bon, ça, c'est un peu perdu de vue. Mais je crois qu'aujourd'hui, le problème de l'Amérique, c'est la médication. Donc, ça ralentit tout le monde. Alors, c'est quoi ? C'est le chien qui se mord la queue ? C'est quoi le problème ? Écoutez, c'est très difficile parce que, bon, moi, je n'y vis pas et je n'entraîne pas aux Etats-Unis. Je suis en France, mais j'y vais beaucoup. Absolument, je vais aux ventes. Je ramène des chevaux, des ventes. C'est vrai que c'est très difficile, si vous voulez, de ramener des chevaux. On a toujours un doute parce que les chevaux qui ont couru aux Etats-Unis, comme ils ont le droit à énormément de médication, on a toujours des doutes sur leur vraie qualité. En France, il n'y a pas de médication. Donc, le mauvais cheval, il est éliminé automatiquement aux Etats-Unis avec la médication. Ils peuvent vous rentrer des chevaux qui sont très moyens, mais améliorés à cause des médicaments. Pourquoi ils ne s'en sortent pas ? Pourquoi ils n'arrivent pas à se mettre d'accord pour dire stop, on arrête tout ? Regardez, on n'arrive pas, on ne sort plus de grands étalons tout de même améliorateurs, même si le terme est toujours très difficile. Oui, c'est discutable. Oui, bien sûr, parce qu'il ne faut pas dire ça. Oui, non, je le retire. Mais vous voyez ce que je veux dire, Cricat ? Pourquoi ils ne se disent pas ? Il faut qu'on arrête parce qu'on voit qu'on est hors du temps. Et avec cela, ils sont hors du temps à travers le monde. On est partout ailleurs, contre les médications définitivement. En plus, on a l'impression que c'est les professionnels qui eux-mêmes disent, laissez faire, ça va aller. Oui, tout à fait. Alors qu'ils n'ont pas intérêt, a priori. Non, ils ne devraient pas le faire, mais ça a pris tellement d'importance. Les vétérinaires sont tellement importants aux Etats-Unis. Les entraîneurs ne peuvent pas entraîner s'ils n'ont pas un bon vétérinaire avec eux. Et puis, ils ont eu quand même des conditions d'entraînement qui sont beaucoup plus dures que les nôtres. Nous, on court sur le gazon, sur les pistes en synthétique, mais c'est beaucoup moins dur que le sable. Le sable, ça rentre dans les poumons des chevaux. Ils ont énormément de chevaux qui saignent. Donc, ils ont été obligés, si vous voulez, de trouver une parade pour pouvoir courir leurs chevaux. Ce qui ne saignent pas forcément par faiblesse, qui saignent juste par obligation, étant donné le dirt, ce sable qui rentre dans les narines et qui arrive au niveau des poumons. Oui, absolument. On sait que c'est fragile, les poumons des chevaux. C'est ce qu'il y a de plus important. Donc, le sable fait certainement qu'ils ont beaucoup plus de chevaux qui saignent que nous, qui courons sur le sable. Les façons de courir aussi, parce qu'on part très vite et c'est celui qui finit le moins vite, le moins lentement, qui gagne. C'est celui qui tient jusqu'au bout, je dirais. C'est ça, exactement. Mais c'est vrai qu'ils partent très vite. Ils ont des conditions de course qui sont beaucoup plus dures que les nôtres. Nous, c'est plus tactique. On part plus doucement. On a des chevaux qui sprintent. Eux, c'est celui qui peut tenir, qui peut aller jusqu'au bout. Quelle est votre perception lorsque vous vous rendez là-bas pour notamment faire des affaires, pour faire des achats ? Est-ce qu'ils sont inquiets de la situation ou pas ? Écoutez, moi, quand je vais acheter des chevaux aux Etats-Unis, j'achète des pédigrés, j'achète des choses qui me plaisent, des physiques qui me plaisent. Et puis des chevaux dont j'ai l'impression qu'ils feraient très bien en Europe, enfin en France en tout cas. Maintenant, je vous dis, c'est un pays qui se suffit à lui-même et ils pensent qu'ils n'ont pas besoin sans doute de l'Europe pour réussir. Le qualité de parc d'étalons américain est-il supérieur aujourd'hui à celle du parc d'étalons français, par exemple, selon vous ? Moi, je ne pense pas. Je pense qu'en France, on a de très bons étalons. Ce qui nous manque peut-être, c'est une jumenterie plus importante. Mais ça, les éleveurs aiment bien aller, si vous voulez, à ce qui est moderne. Enfin, entre parenthèses, je ne peux pas dire ça comme ça. Mais la nouveauté, ça leur plaît beaucoup. On s'imagine toujours que c'est mieux ailleurs que chez soi. Mais je crois qu'en France, il y a eu énormément d'efforts faits par les éleveurs. Ils ont rentré énormément de courants de sang qui marchent très bien. Il suffit de les utiliser. C'est quand même les juments qui produisent quelque part. Donc, je pense que si on gardait un petit peu plus de bonnes juments en France pour aller à nos étalons, on pourrait sortir des chevaux. Mais on se bat et on se battra pour le faire. Vous ne laissez jamais le débat de côté, mais vous avez envie quand même de positiver. Finalement, il faut se dire qu'on a des forces en France. Il faut savoir s'en servir. Moi, je pense. Oui, tout à fait. Merci, Criquette. De rien. Merci beaucoup de toujours répondre à notre attente et surtout d'éclairer nos lanternes parce que pendant ce temps-là, on en apprend beaucoup. Si ça a pu être le cas, merci. Merci, Criquette. Merci beaucoup. Bonne soirée. Profitez bien également de cette soirée.